Salut les pépères, salut mes mères, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche, il est 18h, c'est l'heure du Soleil de la République, comme d'habitude. C'est l'hiver, eh oui, c'est l'hiver dans la République d'Albograd, parce que j'ai joué un petit peu, je ne me souviens plus ce que j'ai fait, j'ai fait des trucs hors strip pour m'amuser un petit peu. Est-ce que tout marche ? La caméra marche ? Oui, je me vois la télé. Le micro marche, la sortie son marche. On a commencé qu'avec 2 minutes de retard, mais quel professionnalisme, quel professionnalisme. Et pourtant, ça n'était pas gagné, car je reviens d'une balade dans la forêt où j'ai eu très froid. Figurons qu'il fait très froid, il fait 10 degrés dehors. Et je n'avais pas pris de petite écharpe, j'avais juste un petit bonnet, c'est pour ça que j'ai un épi bizarre d'ailleurs. Et j'ai eu bien, bien froid. Alors, maintenant que je vous ai raconté l'intégralité de mon existence de ce dimanche après-midi, parlons peu, parlons bien, parlons sérieusement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce vêtret public ? Oui. Je sais ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste à faire de l'aluminium. Et oui. Et oui. Et vous ne regrettez pas d'avoir pris votre dimanche après-midi pour ça. On va faire de l'aluminium, il va falloir qu'on fasse du bauxite, tout ça. Et une fois qu'on aura ça, nous pourrons faire... Et là, je vais vous montrer devant vos yeux ébahis. Tac, tac, tac. Je vais changer comme ça. Est-ce que je n'ai pas un raccourci ? Non, je n'ai pas de raccourci. Si, j'ai ce raccourci-là. Attendez, je vais essayer un raccourci. J'ai voir, ça marche. Oh, oui. J'avais oublié que j'avais cette caméra. Oui, par contre, ça, c'est moche. Alors, attendez, je vais baisser un petit peu. Je vais mettre là. Voilà, je vais mettre là. Oui, donc, on a fait tout ça. Je vous rappelle, je vais résumer les épitaux précédents. On a fait tout ça. On a du plastique. On a des mécanicales composantes. On a du closing. On a des électroniques composantes. On a du plastique. On a tout. On a tout, on a tout. Que pourrait-on faire ? On pourrait faire des véhicules avec tout ça. Je crois qu'on a tout pour faire des véhicules. Oui, on a de l'acier aussi. On pourrait faire des véhicules. On pourrait faire des trains. Mais le train, c'est chiant. Non, ce n'est pas chiant. Mais bon, on pourrait faire des bateaux. Alors, les bateaux, rien à faire. Mais ce qu'on va faire, attendez, je suis mal mis. Je vais le mettre comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est des avions qui ne sont pas sur cette flowchart. Parce que ça, c'est une flowchart de l'ancienne version. Les avions, apparemment, c'est la même chose. Ils demandent ça, sauf qu'ils demandent en plus de l'aluminium. L'aluminium, comment est-ce qu'on le chope ? Et là, je vais faire appel à vos connaissances en physique. Eh oui, l'aluminium, d'où ça vient ? Eh bien, ça vient, salut à la classe 35-220. Eh bien, l'aluminium, ça vient d'un petit arbre peu connu qui s'appelle l'aluminier, qui pousse en région froide. Et donc, on va planter de l'aluminier. Ou alors, seconde méthode pour faire de l'aluminium, on fait, on extrait de la bauxite, on fait des trucs un peu magiques dessus. Parce qu'un processus industriel, personne n'y comprend assez de la magie. Et ensuite, on fait de l'aluminium. Salut, taquenso. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt du bauxite. Et, oh là là, oui, c'est vrai, c'était bien. Mais comment c'est pro, ça, regardez. Pam, 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 pam. Pourquoi ça ne marche pas, ça ? Pam, pam, pam. Quelle qualité dans la production sur ces streams. Alors, je dégage ça, ça ne m'intéresse plus. On revient à Worker The Asset Republic. Alors, on va peut-être d'abord un petit peu, on va un petit peu laisser passer l'hiver. Parce que je n'aime pas travailler en hiver. Il fait froid. Il fait froid en hiver. Voilà, je n'aime pas. C'est toujours féminin. On dit la bauxite. Ah, je ne savais point. Je ne savais point. La bauxite. D'accord. Oui, c'est vrai. Ah non, moi, j'aurais dit du bauxite, cela dit. Donc, ouais, je faisais l'erreur. Je faisais l'erreur. Eh bien, la lune, nous dit Yutani, c'est bien relou. Je viens d'y passer 3 heures cet après-m. Il va te falloir pas mal de chimie. Ah non ! Ah non, je ne me retappe pas de la chimie, là. J'ai déjà installé 4 usines de chimie ici. Là, je n'en peux plus de la chimie. Et puis, c'est-à-dire qu'en plus, pour avoir de la chimie, il faut tout le truc, bois, gravier, pétrole. Je n'ai plus de pétrole en rabe, là. Mais, mais, mais... Ah ben non, ils ne sont pas vides, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas vides, mes trucs, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Normalement, il doit être tout vide. Et ça ne bouge pas. Pourquoi le niveau ne bouge pas beaucoup ? Cela ne me dit rien qui vaille. Urgence, stopper les rotatives. Il n'y a pas eu une update. Yutani, ils n'ont pas sorti l'update avec les tuyaux qui se snappent. Toujours pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait eu un nouveau développeur, machin, là. Non, le bitume... Ok, non, l'update n'est pas sorti. Il me confirme, Yutani. Non, là, tu vois, ça, c'est plein parce que... C'est vide parce que là, il y a un train qui est en train de se gaver de pétrole. Voilà, il prend du carburant à fond. Là, lui, il prend du carburant à fond aussi. Mais normalement, la dernière fois, ces puits étaient vides. Et là, maintenant, ils sont super remplis. Et ça se remplit. Ils n'ont pas augmenté la productivité des... Ils sont à combien ? Non, c'est bon. Je croyais que c'était 15 tonnes. Ah, non, c'est bon. 5 OSS, ça y est, ils produisaient 5, 6. Je ne vais pas me plaindre après, mais... Bon, si ça marche, on ne touche pas. Oui, il y a la classe 35-220, c'est le Yutani de l'arrêt de bus. C'est ce Yutani-là. J'avais fait un autre arrêt de bus avec Yutani, non ? Je n'avais pas fait un autre arrêt de bus ? Bref. Alors, j'avais à peine regardé si ça, ça marchait. Parce que du coup, on l'avait fait à la fin, ça. Là, il doit toujours y avoir un train. Là, je dois faire des appareils électroniques. 30 tonnes, c'est bien. J'ai peut-être regardé un peu combien je gagne en appareils électroniques. Donc, export de ressources, appareils électroniques, bib, 200 000, allez, bisous. 500 000 en acier, putain, ça rapporte bien l'acier. Bon plan, l'acier. Et puis, évidemment, les vaches à lait, le carburant, le bitume, les vêtements aussi, les vêtements, ça marche bien. Alors, il va donc falloir qu'on fasse de l'alu. Et ça va être dur, nous dit Yutani. Mais c'est Yutani, on sait que c'est un joueur casual qui a beaucoup joué à Sim 4 et puis maintenant qui joue à ça, entre deux parties de Candy Crush et de Pokémon Diamant Turbo. Moi, je suis un programmeur, donc pour moi, ça va être facile. Je vais vous le dire, aluminium produit d'ici la fin du stream. Vous pouvez prendre les appareils maintenant, parier votre PEL, votre famille, votre maison. Ne vous inquiétez pas, fin de stream, aluminium, des tomberons d'aluminium dans mes zones de stockage. Alors, où a-t-on du bauxite ? Non, de la bauxite, pardon. Je vais faire l'erreur 25 fois. Eh bien, c'est pas gagné tout ça. Ouais, on a un beau petit... On a un petit gisement ici, là. Il serait ici, là. Oh putain, ça va être chaud, ça. Il serait là. Alors, attendez, je vais construire. Mine de bauxite. Où est-ce que j'ai une mine de bauxite ? Carrière de bauxite. D'accord, c'est pas une mine. C'est pas une mine. C'est pas une mine. C'est une carrière. Eh oui. Eh oui. Eh oui, les belles liaisons. Putain, là, il faut la trouver au pif, après, là. Où est-ce qu'elle est ? Ah, elle a l'air d'être là. Ça, c'est de la bauxite ? Non, c'est pas de la bauxite, ça. Si. Non. Non, non, non. Je vais la trouver. Bon, je n'y étais pas du tout, en plus. Ah, voilà. Là. Là. Là, j'ai de la carrière de bauxite. Là, on va bauxiter, là. J'ai peut-être... OK. Je vais laisser passer... D'accord, OK. Je vais laisser passer l'hiver. Bon, est-ce que je ne peux pas la placer, maintenant ? Comme ça, je regarde. Ça va être chaud. C'est à côté de la petite bourgade de Bombo. Il va falloir que je l'amène en train. Il va falloir que je l'amène en train, la bauxite. Je vais l'amener là. Je vais faire bosser... Cabulier-Sieno, là. Là, je vais faire une zone de bauxite. Voilà. Et puis Staripaklis, aussi. Je vais tous les faire bosser. Ils sont tous au chômage, pour l'instant. Là, ce n'est pas bien, ça. Je vais les faire bosser. Et ensuite... Alors, une fois que j'ai du bauxite, il me faut de l'aluminium. Industrie de pointe, ça va être là-dedans. Quelle sèche. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Ligne de production d'avion. Ça va être trop bien. Espaces de stockage. Alors, où est l'aluminium ? Where is the aluminum ? La mine de bauxite, c'est comme le gravier, pas besoin de travailleurs. Merci, Yutani, et merci, Oli, d'avoir relayé le message important. Oui, donc, c'est juste des petits camions, en fait. OK. Bon, l'usine de traitement, par contre, il en faut quand même. Forcément. Où se trouve l'aluminium ? Alors, attendez, il faut que je m'y retrouve dans ce menu à la con. Gravier charbon-fer, je suis sûr qu'ils ont mis ça là-dedans. Autre traitement d'agrégat. Usine de béton, usine de briques, non. On va la trouver, on va y aller doucement. Métallurgie, voilà. Métallurgie, l'aluminium, c'est... Ah, voilà, c'est là. Alors, clair de bauxite, usine de traitement de bauxite. Usine d'alumine. Usine d'alumine, il lui faut de l'oxyde d'alus. Ah oui, mais l'oxyde d'alus... Putain, comment on l'a fait ? Ah non, non. Elle prend du bauxite et du charbon et 2,6 tonnes de produits chimiques, là. Oh là 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 là. Oh, ça va être chaud. En téléphérique, la bauxite dit l'anze de l'homme. Ouais, on va faire ça, tiens. Ouais, bonne idée, l'anze de l'homme. On n'avait pas fait de téléphérique jusque-là. 2,6 tonnes de produits chimiques et une usine de produits chimiques, ça fait combien ? Où est-ce qu'elle est, l'usine de produits chimiques ? Putain, ce menu. Mais ce menu, ce menu, ce menu. This menu. Usine de produits chimiques, ça fait 0,81. 8,8. En fait, il faudrait 3 usines de produits chimiques supplémentaires avec le pétrole pour l'alimenter. Alors là, je vous le dis, on ne l'aura pas. Quoique ici, j'ai peut-être encore du pétrole là dans le coin. Où est-ce que j'ai du pétrole ? Non, mais là, j'en ai pour 15 jours. J'ai du pétrole ici. J'ai du pétrole tout autour de Sébulionov. Ouais, mais il faut la raser alors. Il faut faire un champ de pétrole ici et la raser. Ouais, il faut la raser en fait, cette ville. Il y a quoi comme travailleur là-dedans ? Il y a du 31, du 84, du 80... Il y a du travailleur là-dedans. Il ne faut pas croire. Pourquoi est-ce que l'interface ne s'affiche plus ? Ce building ? Ah si, ce building, je ne pouvais pas le sélectionner. Ok. Ça va être chaud. Je vous le dis, ça va être chaud. Est-ce que je me retape à faire tout le truc industriel pour être indépendant ? Ou est-ce que je fais l'autobuy en import automatique ? Par contre, il te faut plein de mines. L'output des mines de boxy, t'es pas ouf. C'est bien, on a l'hiver pour faire les calculs. Alors attendez, je vais prendre mon petit carnet rhodia. On va essayer... On va essayer d'être sérieux, s'il vous plaît. Parce que là, je vois Sarika, gna 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 gna. Mais là, il y a un homme en train de travailler. Il y a un homme qui fait du calcul. Alors. On est là. Métallurgie. Aluminium. Carrière de bauxite. Ok. Donc la carrière de bauxite. Elle nous fait... Putain, 0,5 tonne par jour seulement. Elle nous sort du 0,5 tonne. Il lui faut 45 travailleurs. Tiens, je vais noter. Ok. L'usine de traitement de bauxite. A consommation maximale, 125 tonnes de minerais. Ouais, tu l'auras jamais pépetté, 125 tonnes de minerais. Jamais. Parce qu'à 0,5 tonne la carrière de bauxite, il faudra un champ de bauxite de 10 km². Ok. Donc. Elle, elle, elle prend 125 tonnes et elle nous sort 125 tonnes de minerais et elle nous en sort 75. Donc ça, c'est traitement. Ah, il y a le bouzourki de la balade de Sacha. Ça me fait penser qu'il faudrait que je relance un petit stream sur Ostrive. Parce que j'ai revu quelques screens, là, ça a l'air assez cool. Ok. Dacodac. Oui, je dis Dacodac, oui. Usine d'alumine. Putain, là, il lui faut du charbon et des produits chimiques à celle-là. Elle va me lourder. L'usine d'alumine, elle peut prendre, elle peut prendre 77 tonnes de bauxite. Donc à peu près ce que peut sortir une usine de traitement. Ok, ça en est bon. Il lui faut aussi du charbon, 29 tonnes et 2,6 tonnes de produits chimiques. Donc ça, c'est usine d'alumine. Ok. Et elle nous sort, elle nous sort 33 tonnes d'oxyde d'aluminium. Et ensuite, l'usine d'aluminium, elle demande 52 tonnes d'oxyde d'alu. Elle demande encore des produits chimiques. Putain, il va falloir faire une zone chimique de fou. Il faut demander à avoir les notes. Regardez, là. Ah bah non, on ne peut pas. Regardez, je peux disparaître. Oh là, mais c'est plein d'effets spéciaux. Je peux vous faire un spectacle de marionnettes. Regardez, attendez. Regardez. Si je fais ça. Non, ce côté-là. Ce côté-là. Comme ça. Comme ça. Regardez, regardez. Bonjour. Bonjour. Attendez, attendez. Je vais faire un truc mieux. Salut le stream. Comment ça va ? Quel talent. Quel talent. Quel talent. Alors, où est-ce que j'en étais ? L'oxyde, l'usine d'aluminium. Usine alu. Il lui faut 33 tonnes d'oxyde d'alu. Il lui faut 2,5 tonnes de produits chimiques. 52 tonnes d'oxyde d'aluminium, ok. Et puis, c'est tout. Elle va se calmer. 141 mégawatts. Alors après, c'est peut-être beaucoup. Ça, je ne me rends pas compte. Ok. Alors, on ne fera jamais une usine d'alu qui va fonctionner à plein régime. Jamais, jamais, jamais. Déjà, il faut que je voie... C'est déjà le printemps, mais que c'est beau. Il faut que je voie combien de carrières de bauxite je peux placer dans la petite zone... Non, bauxite. Parce qu'en fait, il n'y en a pas normalement de bauxite. La zone idéale, ça serait là-bas. Quoi qu'on peut faire carrément une autre zone complète et ensuite faire une grande ligne de chemin de fer vers les avions. On peut faire ça. Ça serait fun. J'ai le pognon pour le faire. Oui, non, je ne terminerai jamais avant la fin du stream. J'espère que vous n'avez pas fait de pari. Déjà, si je fais un quart de ce qu'il faut faire, ça sera le bout du monde. Ça sera the end of the world, comme on dit là-bas à Chicago. Ok. Là, j'ai une petite zone de bauxite ici. On va dire qu'elle est là. Là, j'ai une petite zone de bauxite. Est-ce que ça m'intéresse, le bauxite ici ? Après, là, ce n'est pas une zone constructible, vraiment. Ce n'est que des petits villages pourris. Là, il y a une belle zone. Là, il y a une belle zone avec trois villes qui pourraient venir alimenter le truc. Il y aurait de la pollution partout, mais on n'est plus là-bas après. Sinon, j'en ai ici, dans les marécages. C'est peut-être là que c'est mieux, en fait. Parce que là, du coup, le chemin de fer, il est facile à faire. La pollution, elle se déroule ici, on s'en cogne. Je vais regarder ce que ça me permet de faire. Carrière de bauxite. Merci, chasse-mort, pour le prime. Un pouce ou, frérot frérot ? On va dire que là, je pourrais en mettre une, deux, trois. Là, si j'en mets cinq, c'est le bout du monde, encore avec les routes et tout. Qu'est-ce que ça va être compliqué. Qu'est-ce que ça va être compliqué. Ou alors, je fais plusieurs zones d'extraction de la bauxite. Et je fais un réseau de trains. Et je décide que... Alors, après, les usines d'aviation. Combien est-ce qu'il leur faut d'alu par jour pour tourner un peu correctement ? Est-ce que je suis en pause ? Je suis en pause. Ligne de production d'avion. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas ? Pourquoi est-ce que je ne le vois pas ? Ce n'est pas marqué. Bon, on va essayer de faire le maximum. Au pire, on fera plus d'avions. Tu peux presque les coller, leur zone de mire est très petite. Ok. Alors, mettons sur place un plan d'action. Ce que je vous propose. Bien. On a de la bauxite ici, ici, ici. On fait un système qui balance toute la... Et là. On fait un système qui balance toute la bauxite, ici. Entre les deux villes. Ah oui, mais il faut le pétrole aussi. Mais c'est vrai, il y a ce camp de pétrole. Eh bien, on rase ça, là. On rase machine, là. On rase ces bullos-mélos. Oh ! Putain, on va les mériter, les avions. Ouais, parce qu'il faut quand même... Il faut quand même... Eh ouais, les produits chimiques, il leur faut du pétrole. Oh ! Quel bordel ça va être. Là, on s'engage dans un truc pro-gamer. Là, je vous le dis. Donc, mine de bauxite, téléphérique, système, réseau de train pour amener la bauxite où on veut. Une fois qu'on a ça, usine de traitement, usine d'acupuncture, usine d'alu. Et ensuite, on rebalance l'alu, ainsi que toutes les autres matières, vers notre zone de production d'avion, qui sera probablement ici. Parce qu'évidemment, il faut mettre un aéroport à côté. Il faut mettre un aéroport à côté de l'avion. C'est ça, hein. Sinon, les avions, ils ne partent pas. Cela dit, est-ce qu'on a un aéroport ? Je ne suis même pas sûr. Comment est-ce que les avions, on les vend ? Eh oui. Eh oui, eh oui. Comment est-ce qu'on les vend, les avions ? Répondez-moi, monsieur Tani. Perso, j'ai sorti mes avions en 1h30 après avoir mis ma première mine de bauxite sans autobail, mais ça demande un certain temps. Tu, 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 tu. Ouais, ouais, bien sûr, Tani. Tu parles, t'as mis 15 jours, t'étais en larmes. Tu t'es effondré sous ton bureau en disant Je n'y arriverai pas, mais Agbou, lui, il va y arriver en une demi-heure. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas son talent. Mais il est où, l'aéroport ? Where is the airport, j'ai envie de dire ? Dans les infrastructures. Ah, mais ouais, mais bien sûr. Mais oui, évidemment, il était là. Putain, il faudra faire un aéroport complet. Je vais juste regarder les pistes d'atterrissage, combien ça prend. Ah ouais. Ah non ! Non, c'est bon, il ne l'a pas faite. Ah ouais. Vas-y, ferme ça. Ferme ça. Ferme ça. Là, on fait usine de production, on fait un aéroport. On pourra te réformer un peu sur la mer si on manque de place. Et ça aura de la gueule, hein. Ça aura de la gueule, mais... Mais à quel prix ? Imaginez les larmes et la souffrance. Imaginez les larmes et la souffrance qu'il va falloir faire. Les plus gros avions ont besoin de 1000 mètres de piste. Je vais juste vérifier que j'ai 1000 mètres. En faisant une fausse route. Putain. Merde, mais arrête d'appuyer sur ce bouton, nom de nom. Ouais, il faudra faire un... On pourra faire un aéroport ici. On pourra faire un aéroport, là. On le fera ici, là. Voilà. Et puis là, si on peut, on fera un petit port juste à côté, comme si il y aura toute une zone industrielle un peu cool. Ok. Bon, eh bien, on y va, hein. Frère, j'en ai pour... J'en ai pour 8 épisodes, là. J'en ai pour 8 épisodes. Bon, après, c'est les jeux vidéo. C'est ma joie, c'est ma passion, hein. Alors, étape 1. Et là, je vais vous donner un conseil lifestyle. Quand vous êtes en face d'une tâche qui vous paraît trop importante, énorme, le secret, Agbu, coach de vie, le secret, c'est de la décomposer en petites tâches et de ne s'intéresser qu'à ces petites tâches séparément. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et là, pour l'instant, on va se dire que la tâche de ce stream, ça va être... Putain, ouais, mais on ne pourra même pas le faire, ça, je pense. Ça va être donc... On pourrait peut-être commencer par installer une raffinerie directement. Ça me fait chier de niquer ces bouillonneaux, là, parce qu'elle avait un beau truc, là. Mais si on leur met des dériques plein la gueule, là, ils vont quand même gueuler les habitants. Attendez, je regarde où c'est, quand même. Hop, je suis perdu. Je suis perdu. C'est où le pétrole ? J'ai oublié. Non, canalisation aussi, c'est ça. C'est où les dériques ? Where are the derriques ? Ils ne sont pas là, les dériques ? Non, ils sont dans l'industrie pétrole, là ? Ok, d'accord. Ok. Ouais, la ville, elle est construite sur un champ de pétrole. Non, il va falloir tout péter, hein. On va tout péter et tout relocaliser. Elle avait quel score, la tâche d'origine, pour que tu la splittes ? J'ai pas compris l'endizis. Quel score ? Ah oui, il n'y a peut-être pas besoin de raffinerie. Si, 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 si. Non, 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 c'est pour les produits chimiques qu'on veut du pétrole. Et pour les produits chimiques, il me semble... Ouais, ça y va direct. Donc on n'a pas besoin de raffinerie, ça c'est bien. Donc en fait, il faut juste faire un champ de dériques. Et puis mettre un réservoir, et puis basta. Et ensuite, pour l'usine chimique... Je regarde de combien il faut diviser les productions. Non, ce qu'il faut faire d'abord, en fait, c'est faire les carrières de bauxite. Regarder la production de bauxite qu'on a. Et à partir de cette production de bauxite, on peut scaler tout le reste de la chaîne de production. Parce que ça ne sert à rien de faire du pétrole, de faire X montants de pétrole maintenant, si au final, je n'ai pas assez de bauxite pour qu'en aval, les usines puissent l'utiliser. Donc on va d'abord faire le bauxite sur ce stream. On fait des carrières de bauxite, et on commence à faire un réseau de voies ferrées, ou un réseau de téléphériques, qui nous permettra de ramener le bauxite sur une zone, qui va être cette zone-là. Voilà, ça va être cette zone-là, la zone bauxite aluminium. On a des villes autour, au pire, on pourra faire une petite ville supplémentaire, ou on pourra agrandir nos jangorhodes, qui était bien, qui sera calé entre une zone-acier et une zone bauxite. Ça va être sympa, ça va être le petit village champêtre Kulos. Donc ce sont les objectifs du stream sont arrêtés. Je viens de me réunir avec moi-même, et je suis parvenu à un accord. Les objectifs de ce stream sont arrêtés. Il va s'agir d'installer des carrières de bauxite, et de déterminer combien est-ce qu'on en chope, au final. Ok, d'accord, eh bien c'est bien. Eh bien c'est bien, eh bien c'est bien. Alors, nous allons commencer par la carrière de bauxite qui se trouve, eh ouais, là elle se trouve à côté de Programming Grad. On a une carrière de bauxite à côté de Programming Grad, mais regardez comme c'est pourri là. Regardez comme c'est pourri ici là. Où est-ce qu'elle est la bauxite ? Elle est là. Donc on va la prendre ici. Alors l'avantage c'est qu'on a déjà une voie ferrée. On a déjà une voie ferrée là, donc ça c'est cool. Mais il va falloir prendre la bauxite ici, l'évacuer par téléphérique, la faire redescendre par téléphérique, trouver un moyen de faire une gare à bauxite. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ok, je regarde une dernière fois où elle est. et puis je repère, ok, elle est là. D'accord, d'accord. Allez, on se lance. C'est parti, c'est du Programming sous vos yeux ébahis. Alors, on va poser, je vais faire une petite sauvegarde. Heureusement que les cœurs de l'armée rouge sont là pour m'aider et me donner du cœur à l'ouvrage. Ok, 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 métallurgie. Carte de bauxite. Alors, je vais voir un peu comment ça se passe, la carte de bauxite. Ok, il lui faudra un stockage d'agrégats derrière. Et là, toute la zone bauxite. Il faut que j'installe un truc dans les montagnes, les pétains ou les schnocles. Oh, il y en a même ici. Je vais pleurer. Il faut du nécessite un terrain plat partout. Ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Cela dit, s'il y a une évacuation de ressources, là, on voit la petite flèche bleue, ça veut dire que peut-être il n'y a pas besoin de camions, qu'en fait, elles extraient directement. Du coup, si on n'a pas à faire de route, ça simplifie quand même vachement les choses. et qu'on n'a pas un inné de travailleurs, ça simplifie beaucoup les choses. Merci, Cartapus, d'avoir offert un abo à Taquenso. Un poussou pour toi, frérot. Ou frérote, je ne sais pas. Cartapus, si c'est un frérot ou une frérote. Ok. Là, on va se lancer un petit peu au pifomètre. Ça va être dégueulasse. Il va y avoir des différences de relief partout. Ça va être immonde. Ou alors, on terraforme tout comme un bâtard. Merci, Etienne Mineur, pour la bonne niveau 1. Un poussou, frérot, bienvenue dans la commu. Terraforme-t-on tout comme des bâtards. Il te faudra une route pour une station essence dans le coin pour les excavatrices des mines. Ah, parce que... C'est des carrières, mais il faut des excavatrices. Bon, je vais en installer une. Je vais voir comment ça se passe. J'en installe une freestyle. Allez, on y va, freestyle. On reviendra sur la sauvegarde après. Il faut au moins que je comprenne comment ça fonctionne, ces merdes. Putain, terrain plat partout, terrain plat partout. Ok, excavatrice. Ok. Non, je vais faire en auto. Je vais faire en auto-buy. Je ne vais pas me faire chier. Voilà. Hop, allez. Ok. Ok. Ok, je te construis. Je regarde à quoi tu ressembles. Parce que les menus ne sont quand même pas bien faits. On n'est pas prévenus du style que ça va prendre. Ok. C'est excitant, la mine de bauxite. Dites donc, c'est vraiment le... Ouais. C'est du fun à l'état brut, la mine de bauxite. Ok. Si je fais... Il faut qu'elle soit alimentée, évidemment. Aucun travailleur. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme... D'accord, il faut des excavatrices. Et donc, effectivement, oui, il faudra un accès route pour avoir... Pour avoir le carburant. Non, mais déjà, ça, ça va être une prise de tête. Ça va se mériter, les avions. On va prendre l'excavatrice la plus coulose. Oui, je dis beaucoup coulose en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc, si on fait ça... Voilà. Elles se mettent. Ça va se charger. Ok. On va faire un petit stockage externe. Où est-ce qu'ils sont les stockages externes ? Ils sont là. C'est un stockage ouvert. On va faire moyen. Tiens. Voilà. Non, ce n'est pas ça. C'est grand stockage d'agrégats. Ça va être pratique à construire. Il faudra faire tout un réseau de moteurs de convoyeurs. Aluminium. La carte de bauxite. Où est-ce qu'elle s'arrête ? Elle s'arrête ici. Tiens. On va le faire. On va le faire en contrebas. Je peux rester dans ce menu, d'ailleurs, parce qu'il y a les réserves d'agrégats qui sont ici. Oh, putain. Non, mais c'est le terrain, quoi. C'est le terrain qui va nous baiser. Enfin, qui va me baiser. Vous, vous êtes tranquille. Vous allez rigoler dans votre PC en faisant « Ah, il n'y arrive pas. » Pendant que je pleurerai des larmes de sang. C'est quoi le relief ici ? Oh. Cela dit, là, il y a un petit plateau, là. Là, il y a un espèce de petit plateau, aussi. Ah, elle est terraforming. Ça va être une horreur. Je fais des essais. Je fais des essais. Tiens, on va s'aligner à la grille. Ce sera plus cool. Ça va. On va défigurer la montagne. Mais alors, d'une force. Ok, on fait juste un petit réseau pour voir comment ça se passe. Ouais, bien sûr. Tiens, voilà. Ça, c'est bien. Ok. Quand tu veux. Merci. Ok, on regarde comment ça se passe. Ouais, tout est en construction automatique. C'est pour ça. Là, c'est les routes à construire. Non, en fait, il faut tout que je terraforme. Il faut que je fasse... Ouais, là, il faut tout que je terraforme. Je vais tout ravager ici, là. Je vais faire tout un truc plat. Bon, je fais juste un truc pour voir comment ça se passe. Alors, téléphérique, j'en ai jamais fait. Chargement d'agrégat pour téléphérique. Ok. Je fais des essais. Nous faisons des essais. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas définitif, évidemment. Si je fais un truc là, par exemple. Ok. Est-ce que je peux faire une garde en le coin ? Ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur intégrale. Ok. Ok. Oh là 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 là. Je vais crever. Je vais crever. Je vais crever parce qu'en plus, il y a les pylônes électriques qui me font chier. Changement de stratégie. On pourrait l'évacuer par téléphérique ici. Ouais. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ok. On va essayer une première stratégie qui s'appelle la stratégie... On va l'appeler la stratégie Molotov. Qui va consister à faire terraforming massif. Donc on bouffe la montagne. Et après ce terraforming massif, on évacue par le téléphérique de l'autre côté. On va essayer de faire ça. Il y a trois niveaux de hauteur pour les pylônes de téléphériques. Merci. Merci Pyros. Je ne savais pas. Bon. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terraformer. On va tout terraformer comme un enfoiré. Il n'y a pas de raison. La zone. Il faut que je la repère. Il n'y a pas un moyen de la repérer facilement, la zone, là. Je voudrais bien qu'elle apparaisse en surimpression, là. Ça, il n'y a pas... Si, il y a les ressources. Non, il n'y a pas les ressources. Fausse joie. Fausse joie. Grosse, grosse fausse joie. Là, je vous avoue. Ouais, non, on ne peut pas. Là, le moral en a pris un coup. Parce que je me disais, ça va s'afficher en surimpression sur la carte. Mais ça ne le fait pas. Est-ce que quelqu'un a une astuce pour que ça s'affiche en surimpression sur la carte ? Non, Ashron Act, il y a juste la mini-carte. Ok. Le Bouzouki, toujours. Solo de Bouzouki, de la part de... Ça, c'est Igor Petronov, ça. Le plus grand joueur de Bouzouki de la République d'Agbogra. Très, très connu. Il est connu mondialement. Il fait des... Il remplit des salles à Los Angeles, Londres et tout, Tokyo. On ne s'en rend pas compte. Il faudrait que je fasse un rap sur ces... Franchement, c'est un bon beat. Voilà, on pourrait... Ou peut-être un slam. Peut-être un slam. Métallurgie. Carrière de Bouxit. Alors, essayons de repérer ça convenablement. On va décapiter la montagne. We are going to decapitate the mountain. I swear to you. Ok, ça va jusque là. Pardon. Bah, c'est ma maman, mais je ne vais pas pouvoir te répondre, maman. Je suis désolé. Voilà, c'est... Voilà. Désolé, maman. Et... Alors... Euh... Tac, 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 tac. Ok, on va décapiter tout ça. Et on va se mettre... Je vais regarder un petit peu. On va se mettre à cette hauteur-là. On va prendre ça comme hauteur de référence. Et on y va comme des porcs. Allez, on y va. Il y en aura pour 75 ans. Mais c'est pas grave. Non, ça va vite, ça va vite. Ça va assez vite. Par contre, là, je crame du cash. Là, je vais cramer 2 millions. Mais même plus que ça. Oh ! Oh, tout ce que ça va me coûter. Regardez mon cash en haut, là. Et là, il y a un bug graphique, là. Non, ça va. Cela dit, c'est réaliste. Terre à former des montagnes, ça ne va pas être... Ça ne va pas être bon marché, quoi. Les terrassiers, ça travaille dur. Surtout les terrassiers soviétiques. Je peux vous dire que... À l'époque, ils savaient travailler. Allez, remontre-moi tout ça. Voilà. Ok, on va regarder. Il faut que je découpe tout ça, là. Bon, mais là, j'ai déjà de quoi mettre. Une, deux, trois, quatre, cinq... Au moins, sept ou huit mines. Sept ou huit carrières de box-it. Non, mais je ne ghost pas ma mère. Je ne vais pas faire un appel FaceTime. Voilà. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, il faut que je continue à... Il faut que je continue à faire un truc de box-it, là. Putain, là, ça va me coûter une fortune. Ce n'est pas ça, le terraforming. C'est ça. Ah ouais, là, c'est... Là, c'est 10 000 roubles, le mètre carré. Non, mais là, j'en ai pour 15 jours. Tant pis. Je ne vais pas faire cette... Je ne vais pas faire cette zone-là. On va faire ça comme ça. On va essayer de grappiller un petit peu. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je pisse du cash pour avoir rien. Allez, carrière de box-it. On se les met. Il faut aussi qu'on fasse le stockage d'agrégats. Et le stockage d'agrégats, on pourrait peut-être essayer de le faire un peu là, là. Ouais, ouais. Oui, oui, Gapoun. Il faut le passage, là. Le fameux passage de la baise. comme on l'appelle. Le passage Bézoff, comme on l'appelle. Parce que là, il va falloir faire monter les trucs de convoyeur. Alors, c'est possible. C'est possible. Non, mais c'est possible. C'est possible. On va essayer de se faire un truc, là. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Merci. Sauvegarde en plein milieu. Alors que je suis en train de faire du terraforming de progainer. Super. GG. Voilà. Ah non, mais là, c'est... Là, on a défoncé la montagne. Si je fais, donc, un grand stockage d'agrégats. Voilà. Ça va passer. On va faire la station de téléphérique à côté. On va faire le stockage d'agrégats juste là. Vas-y. Mets-le de côté. On est pas mal. en espérant que ça va monter. On va faire là. OK. On fait la station de téléphérique. Where is the téléphérique station? Elle est ici. Et là, comme ça, on peut faire descendre ici. Et on pourrait même aller... On va faire descendre tout là. On se fait une gare pépère au plat, là. Par contre, là, s'il faut... Ouais, ça nécessite pas de route. Mais si ça flambe, eh ben, ça flambe, quoi. C'est... Voilà. Attendez. Si là... Non. Non, c'est bon. J'allais faire la mauvaise station de téléphérique. Chargement d'agrégats pour téléphérique. Lourd. Ouais. Chargement, c'est ça. Voilà. C'est ça. On va faire ça comme ça. Est-ce que je me suis aligné à la grille, là? Oh, je me suis même pas aligné à la grille. C'est trop crado. Ça me plaît pas. On va quand même... On va quand même respecter... On va quand même respecter le jeu. On va s'aligner à la grille. Qu'est-ce que je voulais faire? Grand stockage d'agrégats. Ok, on est aligné. Si je fais une bêtise, vous me le mettez en violet. S'il y a un truc que je prévois pas ou que je vais me faire baiser, vous me mettez en violet. Je suis vulgaire aujourd'hui, purée. Oh là là. Ok, connecté, câble. D'accord. Chargement d'agrégats pour téléphériques. Lourd. Oui. Lourd. Lourd. Du gros chargement d'agrégats. Bien lourd. Là, on va se mettre à 45 degrés. Ou alors, on va se mettre à 45 degrés. Ok. Juste vérifier si les moteurs de convoyeur... Je vais pas terminer en larmes. Où est-ce que c'est les moteurs de convoyeur? C'est là. Non, ça passe. Ça passe. Mais large. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est du programming comme on l'aime. C'est pas ça qu'il me faut, d'ailleurs. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Ok, on va essayer de faire un truc un peu droit. Ça sera plus joli. On va se mettre là. Merci, Xarfu, pour le labo Prime. Un pouce ou, frérot, frérote. On va essayer d'être bien droit. Eh ben, je dis, ça a de la gueule. Ça clipe pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce moteur de convoyeur. Vous voyez, ça va être beau. Si ça marche bien, ça va être beau. Ouais. Enfin, ça va être beau. On a détruit la montagne, mais... Alors, on retourne à nos moutons, qui sont donc... D'ailleurs, j'en aurais beaucoup besoin, donc je vais la mettre ici. L'usine de métallurgie. Là, la carrière de Bauxite, pardon. Et donc, alors là, il faut qu'on fasse tout un réseau. Et il y a toujours le problème de la route, quoi. Il faut l'accès route avec une station service. On va peut-être pouvoir le faire ici. Ça va être chaud. Tu vas me faire chier... Tu me feras chier jusqu'au bout. Vas-y, passe. Fais tchou-tchou le train. Fais tchou-tchou, passe. Il faudra une route ici. Tchac. On va essayer de faire une route, là. Comment ça va être chaud. Euh... Hop. Ça va être compliqué. Mais on va le faire parce qu'on est des warriors. Il faut un pont au-dessus de la voie ferrée. Non. On va pas faire de pont au-dessus de la voie ferrée. Déjà, est-ce que je peux reconnecter la voie ferrée ? C'est même pas sûr. On s'en sort bien. Oh, je pisse du cash, là. Ok. Alors maintenant, arrive le moment délicat où il va falloir... Pardon. Excusez-moi. Il va falloir faire une jolie petite descente. Eh bien, c'est... Je vous le dis, c'est pas gagné. C'est pas gagné-gagné, comme on dit. C'est pas la win tout de suite, maintenant. Nivelé, nivelé, nivelé... Nivelé. Nivel. Nivelons. Comme le fameux général. Je le sens pas. Je ne le sens pas du tout. On va faire bloc par bloc la technique Soviet Republic. Voilà. On y est. Ça va faire une courbe dégueulasse, mais c'est pas grave. Le jeu a planté. C'est pas grave. C'est pas grave. On reprend. Tout bêtement. Il y a des sauvegardes... Il y a des sauvegardes temporaires. Donc, je pense qu'on n'a pas perdu ce qu'on était en train de faire. Voilà. Moi, je... J'ai confiance. I believe. I believe. Je pense. Il n'y a pas de soucis. Alors, en plus, il va mettre 3 minutes à se relancer parce qu'il y a des... Voilà. Il y a Steam qui... Il met du temps à se synchroniser avec Steam. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que ça se lance ? Eh bien, regardez ce qu'on va faire. On va se faire un petit plaisir. On va regarder des flowcharts. Donc, ça, c'est celle de Satisfact... De... De... Solite République. Elle est jolie. Elle est jolie quand même. Elle est bien faite. Ça, c'est celle de Transport Fever 2. Transport Fever 2. Simple. Mais efficace. Voilà. Elle est simple. Voilà. Il n'y a pas... C'est pas trop compliqué. Mais elle est bien. Elle est parfaitement équilibrée et tout. Elle oblige à faire plein de... Plein de gares, tout ça. Satisfactory. Mais bon... C'est pas... Elle est pas... C'est pas... C'est pas tout. C'est pas tout ce qu'il est possible de faire dans Satisfactory, je pense. Oh, quoi que... Oh. Tout n'est pas compris là-dedans. Tout n'est pas compris là-dedans, je pense. Oh, quoi que... Mais si, en fait. Si, si. Oui, si. Si. Finalement, c'est assez simple, un vue de haut Satisfactory. Si, ça va jusqu'au... Est-ce que ça va jusqu'au turbo moteur ? Je vois pas les turbo moteurs. Je vois les heavy modular frame, les supercomputers. Vous les voyez les turbo moteurs ? Oui, il n'y a pas les turbo moteurs sur celle-là. Donc ouais, c'est pas le truc le plus complexe. La recette de l'aluminium a changé. Ok. Ouais, non, ça l'est une ancienne. Alors ça, c'est factorio. C'est factorio. Voilà. Alors voilà. Satisfactory, propre, clean, simple, efficace. Factorio. Alors moi, excusez-moi. Ça, c'est... Non. Je dis non. Factorio, non. Factorio, vrai jeu. Non. Factorio, jeu pour no life au dernier degré, qui veulent mesurer leur e-pénis sur internet en disant, je joue à factorio. Ça, c'est... Ça, c'est à nos 1800. Alors, elle n'est pas complète parce que depuis, ils ont rajouté pas mal de DLC qui rajoutent quand même... Il y a au moins trois populations supplémentaires. Mais pareil, simple, efficace et elle est belle. C'est esthétique. Et je suis sur Rano. Je vous ai montré la dernière fois. Je suis sur Rano en ce moment. Quel grand jeu. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai recommencé la partie que j'avais faite parce que vous m'aviez donné plein de bonnes astuces quand je vous avais montré ma ville. Donc du coup, là, j'ai fait des villes un peu plus aérées. J'ai laissé de la place pour les câbles électriques, tout ça, pour le futur. Et à nos 1800, je le déguste. J'essaie d'y jouer que une heure, une heure trente. Vous voyez ? J'essaie de me dire, tiens, aujourd'hui, j'installe juste du rhum. Voilà. Puis demain, j'installerai juste des manteaux de fourrure. Parce qu'en fait, si j'y joue 4, 5, 6 heures, au bout d'un moment, je vais faire de la merde. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai en flowchart dont j'avais utilité. Ouais, ça veut près tout. Je regarde si Satisfactory s'est lancé. Oui, il s'est lancé. On va pouvoir y aller. Tac, tac, tac. On est bien. On est parfait. Une heure, on n'a rien fait. Une heure de strip, on n'a rien foutu. Qu'est-ce que j'ai fait comme lapsus ? Capture game. Hop. Non. Capture game. Capture game. Capture moi le game. Voilà. Chargez une partie. Alors, on a perdu... Ouais, on a perdu 3-4 minutes. Je suis sûr que ça va aller bien. J'ai dit Satisfactory, pardon. Oui, c'est bien, Cliff Empire, Papa Olivier. Ah, pur. Je m'étais arrêté à la route. Ok, on refait la route. Et c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Parce que la vie est belle. La vie est savoureuse. La vie est une fête. On va faire... Tac. On va faire une belle petite courbe comme ça. Non, là, je vais commencer tout de suite à faire du nivellement. Et là, on va y aller petit à petit. Pourquoi est-ce qu'il met des carrés sur le côté, là ? Attends, c'est bien la route en asphalte que j'ai. J'ai remarqué qu'il y a des petits carrés sur le côté. On va suivre cette ligne-là, bien comme il faut. Voilà. On va faire comme ça. Ça sera mieux. Et là, on va y aller petit à petit. Putain, ça se joue à un pixel. Et on y est. Et je dis bravo. Je dis bravo les architectes soviétiques. Ça, c'est bien. On va construire en espérant que ça ne plante pas. Et du coup, on va se faire une petite sauvegarde quand même. Parce que... Chut. Nous sommes en face d'un léger problème. Un petit problème technique. Donc, il doit y avoir un truc qui fait bugger le jeu. Je pense dans le terraforming ou quelque chose comme ça. Oui, même cause, même effet. Donc, c'était reproductible. Non, parce qu'on peut se dire... Voilà, on recommence. Mais c'était juste un bug parce qu'il y avait un truc dans la mémoire qui se baladait. Mais là, ce n'était pas le cas. Il n'aime pas les petites routes, à mon avis. J'ai déjà eu des plantages, mais pas des répétitifs comme ça. Ok, on va relancer. On en a encore pour un quart d'heure. Bonjour, nous dit Franzi. Postez-vous vos vidéos ? Oui, monsieur Franzi. Nous les postons. Nous les postons sur YouTube. Ah bah là, ça se lance direct. Ah bah là, ça s'est lancé direct. Du coup, stratégie. Stratégie anti-bug. Quelqu'un qui disait peut-être qu'il n'aime pas les petites routes. Une des bases de ce jeu, c'est de faire les constructions avec ces bureaux de chantier. Non. Une des bases de ce jeu, Mac66, Fly 1989, Neo Morpheus 420, Everyday, c'est de s'amuser. Et moi, les bureaux de construction, ça ne m'amuse pas parce que je trouve que ça fait des débuts de partie épouvantablement longs où il faut attendre 15 ans à que tes constructions se fassent ou les bus n'arrivent pas sur les chantiers et tout. Donc, les bureaux de construction. Bam ! Allez, au revoir. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème ? Je le sens moyen. Je le sens moyen, ce bug, je vous avoue. Il m'a fait un terraforming. dégueulasse, là. Oh là là. Il m'a pété le décor. C'est chaud, hein. Merci, Siloq, pour le 25e mois d'abonnement. Un pouce ou, frérot frérote ? Lâche la pause. Déjà, ce n'est pas forcément lié à la construction en cours. Ouais. Si tu valides déjà la construction en route morceau par morceau, ça sent le bug ou le truc ne sait pas calculer le design de la route entre les pentes et co sur longueur. Ouais, ouais. En général, ces bugs-là, ça arrive toujours juste après avoir placer un bâtiment et quand tu lances la construction ou ce genre de choses. On va niveler. On va commencer par niveler. Juste au moment où j'allais faire une sauvegarde. C'est ballot, hein. Donc là, c'est à peu près clean. Ici, par contre, ce n'est pas top. Alors. Ok, une sauvegarde. On construit. On va y aller pas à pas. Ça n'a point de gué. Pourquoi est-ce que je n'ai pas les routes sur mon truc de récouche ? Je n'avais pas les routes. Ok. Bon, là, on ne peut pas y aller direct mais ce n'est pas très grave. On va y aller comme ça. si j'adoucissais le terrain. Je vais adoucir le terrain parce que c'est peut-être parce qu'il y a des angles un peu trop bizarres qui se plantent dans les calculs. parce que vous savez, parce que vous savez, les ordinateurs pour les calculs, ça marche moyen. Souvent, les ordinateurs, vous le demandez 2 plus 2. Ça vous dit 2 plus 2. Ça fait 4,3. La louche. Ce n'est pas au point, l'informatique. On l'a vu. Ok. Et là, il faut faire les petites routes. Là, je vais en faire une grande du coup, ça sera mieux. Sauvegarde. Non. C'est là, la sauvegarde. Oui, écrase. Est-ce que la route est belle ? La route est belle. On va lancer la construction. On sauvegarde. Il y a des reports sur les bugs relatifs à des angles trop agressifs. Eh oui, malheureusement, c'est ce que je fais là. Je suis agressif. On me l'a souvent dit ça. J'ai l'angle agressif. Ce n'est pas l'informatique, c'est les arrondis selon JS. Je ne pense pas qu'il... Non, il n'est pas programmé en JavaScript, ce jeu. Ça serait... Ça serait fort. Les mecs qui sortent sans JavaScript, tu fais... Ah ouais. Messieurs, dames. Ok, on va placer les carrières de bauxite. Du coup, là, je vais la coller au maximum. Tiens, je vais la coller comme ça, celle-là. Ok. Là, je peux en coller. On refera les... On refera les connexions plus tard. Ça va me coûter 300 000 euros pour aplatir cette... Ok. On va se mettre comme ça, là. Hop. Hop. Est-ce qu'on a la place d'en faire une, là ? On a la place d'en faire une, là. Hop. Il faut que je prévoie les sorties des routes, là. Est-ce que j'ai la place, déjà ? C'est même pas sûr, ça ? Ouais, ici, j'ai la place. Donc, on va faire... Ok. On va d'abord tracer ça comme ça. On va faire une route un peu générale, ici. Tiens. Toi, tu vas te mettre comme ça. Toi, tu me fais un bel angle collé. Allez, mais après, il y aura les... Putain, après, il y aura les pylônes à faire, les convoyeurs à faire. Elle, à tous les coups, elle ne va pas vouloir. Si elle veut. C'est un miracle. Ça marche. Ok. Je crois qu'on a résout le bug. On a résout le bug. On a résoudu le bug. Ok, on est pas mal. On va faire un système de convoyeur avant d'installer d'autres trucs parce que déjà, ça va être bien serré. pourquoi tu te connectes pas, toi ? Pourquoi j'ai pas des... Attendez, 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 j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai confondu avec les pompes à pétrole. Il n'y a pas des convoyeurs qui peuvent regrouper si, il y a des regroupeurs de convoyeurs. Si, si, ça regroupe les convoyeurs. Je ne suis pas dingue. Eh bien, non, là, ça sort. On n'a pas des... Je n'ai pas des convoyeurs modés qui... Si, j'en ai ici façon roadside, mais c'est un peu de la triche. Il y a un des meilleurs modes de Soviet Rep qui le fait. j'en ai là. Par exemple, le roadside, là, il combine deux convoyeurs, mais j'en voudrais des hors roadside. C'est celui-là ? Ouais. Du coup, ça va être chaud, ça va faire un bordel de convoyeurs, ça va être dégueulasse. Ah ouais, il prenne... Je ne comprends même pas le sens, là. Ouais, là, le sens est bon. Ok, là, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc, en fait, ce qu'il me faut ici, c'est ça. Il ne me faut que des trucs comme ça et il m'en faut des tonnes. Oh là 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 là, la prise de tête. Oh, la prise de tête. Vas-y, dégage. Dégage la ruine, là. Dégage, s'il te plaît. Quand tu veux. Merci. Donc, il faut faire des... Oh là 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 là. Ok, si on met les quatre ici, qu'on les fait... ça va pas avoir un joli look. Ça c'est certain, ça va vraiment pas avoir un joli look. Ça va faire des spaghettis de convoyeur épouvantables. Donc là, ces deux là, je voudrais qu'ils y rentrent. ils vont pas y rentrer, c'est pas grave. On va faire ça. Oh, ça va être moche. Non, bah apparemment, je l'ai déjà le mode pour ces trucs là. Ouais, il va falloir progressivement s'habituer à l'idée que cette zone va être dégueulasse. C'est ainsi. La vie est parfois difficile, mais voilà. Par contre, ça je voudrais bien... Ok, la connexion se fait, mais elle se fait quand même limite. Il se fait comme ça. Ok, on va y aller comme ça, on n'a pas le choix. Ah, ça va être moche. Je vais essayer de limiter les dégâts au maximum, mais ça va être moche. Cela dit là, attends, j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. C'est pas comme ça, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est dans le sens. Je commence à comprendre. Ok, mode, où est-ce qu'il est mon super truc ? Il est... Où cela dit, celui-là, est-ce qu'il est bien ? Cela dit, si on fait check, check, non, non, j'ai utilisé celui-là. Et il faut qu'on utilise celui-là Ah non, ce n'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est lequel qui m'intéresse ? C'est celui-là. Ça fait check, 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 ouais, non, non, ben non, ce serait le miroir de celui-là qui m'intéresserait. Putain, attendez. Si je prends celui-là, c'est comme les tapis roulants, les mergers groupers de Satisfactory, mais en plus chiant. Attendez, attendez, je réfléchis. Neu, top, top, top. Non, il me faut deux entrées comme ça, une sortie comme ça et ça, je n'ai pas. Ça, je n'ai pas, donc, oh, la prise de tête. Ceux qui font road crossing en dessous. Ah oui, il y a in and out. Ah oui, ah voilà. Ah oui, cela, c'est mieux. Ah oui, triple entrée, triple sortie. Ah ben voilà, ça, ça me plaît. Merci, Yutani. Je regarde les autres par curiosité. Ok, Srirail, ok, voilà, triple entrée, triple sortie, là, on parle. Voilà, ça, c'est bien. C'est moche, mais c'est bien. Là, on va pouvoir faire quelque chose. Là, on peut travailler dans des conditions convenables, voilà. Les développeurs auraient pu nous les filer par défaut, mais non, parce que ces messieurs sont au-dessus de tout le monde, blablabla. Alors là, il y a l'entrée, il faut que je trouve. Là. Hop, ça, tu dégages. là, il faut, non, c'est celui-là. Il faut que je retrouve. Putain, il veut pas le bâtard. Là, il me le trouve. ça se joue, mais au pixel près. Ça, c'est pas top, quand même. Il faut que je joue au pixel près pour trouver la connexion valide. Je l'ai trouvé, je vais la retrouver. Putain, je la retrouve plus. Je m'en fous, je fais des ronds avec la souris jusqu'à ce que je trouve. Ça durera 4 heures s'il le faut, mais je le retrouverai. Ah, voilà, il était par là. Voilà. C'est chaud quand même. C'est pas une bonne pub pour le jeu, on va dire. Mais sinon, le jeu est bien. À part ces légers soucis qui ne sont finalement que des... que ça, que des légers soucis. Voilà, là, on va le retrouver aussi. Ah, mais il va pas se connecter derrière. Oh, il va se connecter derrière. Je suis sûr qu'il va se connecter derrière. S'il se connecte pas derrière, je m'en tire une. Il se connecte. OK. C'est moche, c'est pas droit et tout. Mais du coup, est-ce que... Est-ce que je pourrais pas quand même les faire droit ? Attendez, attendez, attendez. J'ai quand même envie de le faire droit. Vire ta route, concentre-toi sur les convoyeurs. Bah ouais, mais si après, je peux pas faire... Je peux pas faire passer ma route sous les convoyeurs. Tu vois ? C'est ça qui est chiant. C'est ça qu'est-ce qui me fait peur. Est-ce que je peux annuler les plans ? Je peux pas annuler les plans. C'est pas grave. On recommence. C'est pas grave. C'est le jeu vidéo, c'est notre passion. Le jeu vidéo, c'est avant tout de la détente. C'est avant tout un bon petit moment qu'on est vérité. Pourquoi est-ce que je peux pas dégager ça ? Si je sais dégager, c'est bon. Oui, démolir. Je me plaignais de Mr. Prepper qui était cliquant, mais en fait, il était pas si cliquant que ça, ce jeu. Ok, on va détruire. On va détruire la route. Non. Ok. On va d'abord mettre les moteurs de convoyeur. Où êtes-vous ? Je vous ai perdu, moteur de convoyeur. Ah ouais, non, c'était la version modée, c'est vrai. Hop. Là, ils sont dans le bon sens. On est d'accord, parce que Yutani dit mais les dans le bon sens. Mais là, ils sont dans le bon sens. Ah mais là, à tous les coups, je vais pas pouvoir faire passer la route en dessous. Je fais un essai, mais... I don't believe in what I'm doing. On va le mettre là. On va le mettre là. On va déjà voir si on peut faire passer une route, mais ça m'étonnerait. Et non ! Et voilà ! Qui est-ce qui avait raison ? Eh ben, c'est l'ami Yagbu, le célèbre programmer, l'influenceur. Ah, là, après, je suis baisé. Ah, je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, ça me fait deux moteurs de convoyeurs à chaque fois. Oui, on peut faire ça. On peut le faire. On peut le faire. On va le faire. Pourquoi va-t-on le faire ? Parce que... Parce que le programming l'exige. Mais, ouais. Ouais. C'est... Ouais. Là, on est dans la souffrance. Ouais, mais ça va prendre beaucoup de place. Regarde toute la place que je gâche. Regarde toute la place que je gâche en utilisant ça. Ah non, il y a peut-être un roadside, là. Ouais, le roadside, il n'aurait pas été mal, mais... Le roadside, il aurait été... Non, il aurait été pour le roadside. Je disais une bêtise. Non, un seul, c'est pareil. Ah, je vois ce que tu veux dire, Yutani. On fait comme ça. Ouais. On perd quand même de la place. On perd beaucoup de place en largeur. Mais, ouais. Parce que je voudrais aussi mettre des mines là, tu vois. Et si je le mets au milieu, je vais essayer une technique. Ça, c'est une technique héritée de mes ancêtres soviétiques. Si je fais ça, si je fais un truc un peu large, comme ça, comme ça, ça me permet quand même d'en mettre de l'autre côté. Si je fais une route ici, là que je mets les convoyeurs. faire passer la route de l'autre côté, alors. Faire passer la route comme ça, tchac, tchac, tchac. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ok. On va faire passer la route de l'autre côté, du coup, ça va encore nous faire construire des trucs d'enfoirés ici, mais on va faire ça. On va faire ça. On va voir si ça passe d'abord les routes. Si ça bug, je m'en tire une. Ouais, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, mais ouais. Quand tu veux, pépette. La route, elle va me coûter 4 millions. Ah, là, maintenant, ça marche plus. Là, ça va marcher. Allez, allez, mais oui. j'ai toujours cru en toi, petite route. Là, ça passe bien. Là, on fait ça comme ça. Comme ça, on concentre tous les moteurs de convoyeur au centre et on se fait pas chier avec les passages de route parce que sinon, c'était l'horaire. OK, ça va passer, ça va passer. Ça va être moche, mais ça va passer. L'important, c'est pas la destination, c'est le voyage, les amis qu'on se fait en chemin. Exactement. Et là, je me fais plein d'amis. Plein, plein d'amis. Ça va être un enfer à jouer, mais alors à programmer, dit. Je me dis souvent ça aussi parce que mine de rien, ils ont fait un jeu qui est extraordinairement complexe avec le terraforming, avec le nombre d'habitants et tout. ça doit être l'horreur. Du coup, on pourra peut-être faire une route comme ça un peu plus gentillette, on va dire. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux placer d'autres usines de box-it. Alors là, la route ira dans l'autre sens, mais on s'en tire quand même. Putain, mais dégage, dégage les tooltips qui m'empêchent de voir. On va essayer de faire un truc bien droit, bien parallèle. Et on va se rapprocher au maximum parce qu'en fait, la meilleure box-it, elle est plus par là. Ah, ok, d'accord. Alors, si je fais ça... Si je fais ça, allez. Je fais ça. Jusque là, tout va bien. Je mets un roadway crossing ici, entre les deux. Enfin, un truc de convoyant. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Ça passe. On peut même le rapprocher un petit peu plus. On va même le faire comme ça, en fait. L'autre en haut, là, par contre, je ne sais pas comment je vais le mettre. L'autre en haut, je vais le mettre comme ça. Je n'ai pas trop le choix. Ouais, je vais devoir faire ça. J'espère que ça va passer. Ouais, ça, ça passera, je pense. C'est quoi ça ? C'est une entrée de convoyeur. Ok, c'est bon. Je vais essayer de mettre à 45. Tiens, ça sera un peu joli. On fait ça comme ça. On fait ça. Ici, on le sert à mort. Ça, c'est pas mal. Je vérifie que ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Est-ce que ça passerait pas, là ? Non. Du coup, on peut rapprocher un petit peu. Ça va nous simplifier la vie. On va le mettre bien collé comme ça. Est-ce que la route, elle passe ? La route passe. Du coup, là, on peut faire un joli truc comme ça. Un joli truc, on s'entend. Ok. Là, normalement, c'est bon. On le colle bien ici. On aligne bien tout. Hop. Hop. On aligne, on aligne. hop. Est-ce que c'est propre, ça ? C'est propre. Allez. Ok. Ça a l'air de passer. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant ? Il me faut le 3-3. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Là, on peut y aller direct parce que normalement, on est bien aligné. hop. Voilà. C'est pas le look le plus clean de la galaxie, mais ça passe. Du coup, on peut terminer la route. La route qui va se terminer... On va essayer d'être un peu propre. Hop. On va se mettre comme ça. Comme ça. Là, il va falloir encore terraformer. Je vais voir si je ne peux pas le faire en automatique. Allez, ça va passer. ça va passer, ça va passer. I want to believe. Voilà, ça va passer. Ça passe bien même. Regardez-moi cette route. Voilà, les ouvriers peuvent se jeter dans le ravin quand ils en ont dans le bol. Ok, bon, c'est... Non, finalement, c'est assez clean sauf celles-là qui ne sont pas top mais bon. Alors, si ça... Je t'ai hâte de faire une petite sauvegarde. Ouais, j'ai fait une petite sauvegarde. Une sauvegarde honnête. Et on va prier les dieux de la sauvegarde. Oublie pas de reconstruire ta voie ferrée. Tu as tout à fait raison. Je vais le faire de rechef. Merci, Damien Narushima. Et ça a presque l'air sympa. Bon, alors là, évidemment, vous me direz, cette route-là, il ne faut pas la prendre bourrée. Oula, oui, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est violente. Je vais peut-être la refaire un petit peu, d'ailleurs. Je vais la refaire un petit peu, quand même. Elle est moche, celle-là. Ça passe bien. Franchement, ça passe. J'ai presque envie de rajouter des arbres pour la déco. Il me manque ces routes-là. Ces routes-là. Et il manque cette route-là. Ah, est-ce qu'elle ne peut pas passer ? Si. On va trouver un moyen de la faire passer. Alors, attendez, je voulais refaire celle-là, parce que ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment ses noms. I refuse. I say no. I can't do this. I am sorry. Niveler le terrain moyenne. Il ne va pas vouloir me l'augmenter. il faut que il faut que je déconstruise ça. Je suis désolé. Ok. Là, je devrais pouvoir niveler correctement. Vas-y, dégage la ruine. Dégage la ruine. Voilà. Ça va être plus propre quand même. Il faut que je dégage. la route ici, la route là, la route là, la route là. On va faire large. Hop, hop. Ça me coûte une fortune. Mais qu'est-ce tu me fais ? Je te demande de niveler, bâtard. Il ne veut pas niveler. Ah si, comme ça. On ne va pas toucher. Non, il ne va pas me la niveler. Comment est-ce que je peux m'en sortir ? Ah, là, il ne veut pas niveler. Déjà, je vais dégager celle-là parce que le fait qu'elle ne soit pas droite, ça m'énerve. On va la mettre un peu plus droite, ça sera plus joli. Voilà. Là, voilà, bien aligné. Voilà. C'est quand même plus classe. Et celle-là, on va la coller au max. Et essayer de faire passer de faire passer la route convenablement mais je n'ai pas de grand espoir. Ah si, ça peut être bien, ça. C'est pas mal. On tient quelque chose. On tient le bon bout. il faut que je colle la route au maximum. Voilà. Ça, c'est bien. Toi, tu peux aller là. Toi, tu vas là. On va voir ce que ça donne. Et bah, voilà. Et bah, c'est la perfection. ok, on est bien. C'est quand même assez propre. Est-ce qu'on pourrait pas rendre celle-là un peu plus propre ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est dégueulasse. Ces espèces de routes. Ouais, ouais. Il ne peut rien y faire. Oh, Navlette qui dit la perfection, c'est plus ce que c'était. Arrête, vu les contraintes de construction qu'il y a, c'est quand même un truc, c'est relativement propre. Honnêtement, c'est propre. Tu peux pas dire que c'est dégueulasse. Voilà, les routes sont bien, c'est droit, c'est aligné à la grille. Je regarde si je peux pas en coller une autre quelque part. Mais non, ça va être trop compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça produit combien déjà ? Ça produit 0.5, je crois que j'avais noté. 0.5, donc on fait 4 tonnes de bauxite. C'est pas mal. C'est pas mal, 4 tonnes de bauxite. Oui, sous la neige, elle va être dure, la route. Ça, ça me plaît pas que ça soit pas aligné. Je vais la refaire, celle-là. je vais le faire différemment. Je vais l'aligner à ça, là. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. si, c'est comme ça. Ouais, mais là, il va pas me choper le... Il va pas me choper la connexion. Je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer parce que je suis un fou, moi. J'aime les défis, j'aime... Et s'il le prend ? Allez, hop là, merci monsieur. Au revoir, à demain. Alors, la route par contre, j'aime la prendre la route du coup. Alors, la route, il faut que je la refasse. Ok, d'accord. Ça tombe bien, elle était pas terrible. J'espère que ça va passer. Non, tu en produis beaucoup plus, c'est 0,5 tonne par jour par travailleur, mais tu utilises des excavatrices, donc c'est beaucoup plus. Ok, il y a du chien. Ah, donc si ça se trouve, j'ai besoin que d'une seule zone de bauxite. Ah, mais cela change tout, monsieur Yutani, monsieur Tani. Euh, mode. Là, ça serait bien qu'on fasse un truc qui soit bien droit, bien propre, bien aligné. Qui soit aligné à ça. Voilà, ça c'est bien. Et qui soit bien droit. Là, c'est pas mal. Là, c'est propre. Là, ça commence à être propre. Là, ça commence à être très propre. Du coup, elle, elle est plus bien alignée. Faut que je refasse son alignement. Ok, pas de soucis. On y va. On y va. Champion du monde, number one. Allez, dégage la ruine. Merci. Est-ce que... Il ne veut plus me la prendre à cause de l'infrastructure. Là, ça me paraît bizarre. Ah, ça me paraît bizarre. si je l'éloigne bien comme ça. Ça va coûter un peu d'argent mais ce n'est pas grave. C'est pour la beauté du geste. Ok. Où sont mes convoyeurs ? Je vais les mettre à ma barre d'ailleurs parce que c'est pénible. Là, ça ne passe plus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. on va rogner la montagne. Voilà, ça va passer comme ça. Putain, comment c'est compliqué. là, ça va passer. Voilà. Non, possible de construire. Ok, ce n'est pas grave. Essaye comme ça et on va tenter. On va tenter l'impossible. Merci, N'avoir vu pour les abos. Un poussou, frère nain. On est dans le dur, on est dans la souffrance mais c'est ce qu'on aime. Ok. Cela dit, on peut peut-être se passer de cette mine-là qui sera, quoi qu'il arrive, mal placé. je tente quand même. Il tente l'impossible sous vos yeux. Ça, il faut que j'adoucisse. Je vous offre du terraforming mais de qualité. Mais là, c'est olympique là. Allez, on prie maintenant. On prie. Attention. On la dégage, je ne sais pas. On la dégage. C'est déjà assez clean, c'est bien, c'est propre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ça se trouve, on fait 10 tonnes à chaque fois vu que les chiffres donnés apparemment ne sont pas les bons. donc ça sera très bien. Est-ce que je ne peux pas quand même corriger ces petites routes là ? Est-ce que ça, c'est vraiment moche ? Si je fais ça ? Attendez, je devrais pouvoir améliorer ça pour que ça soit plus propre. On va dégager ça. On n'en a plus besoin. On va dégager ça, dégager ça. Ah, ça va être mieux. Ouais, ça va être mieux là, regardez. Ok, j'ai une idée. I have an ID. Stop the Rotative, I have an ID. Ok. 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 Là, il en faudrait un qui récupère les deux et ensuite un qui va là. Ok. Je sens que la victoire est proche. La victoire est à portée de main. Ah oui, ça c'est bien. Ah, ça c'est encore mieux ça. Ah, mais c'est magnifique ça. Ça, c'est de toute beauté. Ah oui, si ça marche, ça, et ça marche. Du coup, ça on dégage. Ça, on dégage. je pourrais même quand même en mettre une ici, là, ça se trouve. On va voir après. Non, je pourrais pas. Non, je dis une bêtise. Je pourrais pas. Ça, ça va être beau. Si on réussit à faire un truc qui est bien droit, ça sera pas parfaitement droit, mais c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais ça va. Là, si c'est droit. Si je change l'orientation, c'est moins droit. là, c'est bien. Oh, ah, cette beauté. Ah, cette beauté. Et voilà. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est Disneyland. Regardez, c'est les... C'est où c'est Disneyland ? C'est splendide, c'est bien organisé. Je vous dis, j'ai envie de mettre un parc pour que les enfants puissent se balader au milieu des vapeurs de bauxite. Puis ça fait des vapeurs. C'est propre. C'est extrêmement propre. Franchement, je m'attendais pas à faire un truc aussi propre que ça. Regardez, regardez. Regardez cet alignement-là. Bam, y'a rien qui dépasse. C'est tout au cordeau, c'est parallèle, perpendiculaire et tout. Ça, c'est beau. OK, station service dans le coin. Ensuite, il faudra faire le téléphérique. Station service. Il faudra faire l'électricité aussi. On va leur faire à côté, évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent de temps. et on fera une... On va la faire là. OK. On va acheter les mécanismes. On va acheter les mécanismes. Ouais, 80. 1, 2, 3. Hop. Ah, c'est cliquant, comme je... C'est cliquant, mais bon, c'est notre bonheur. C'est comme ça. Et là, ça va excaver sa race. Ah, c'est beau que Cite Land. Regardez, vous êtes là, vous êtes dans votre petit F3, et vous regardez, regardez comme elle défile, regardez comme c'est beau. Regardez, c'est magnifique. Voilà. Et elle ne tombe pas, parce que la route a été parfaitement refaite. Voilà. Faudrait même que je mette des petites barrières. J'ai pas des petites barrières, attendez. Je crois que j'ai des petites barrières décoratives dans les modes. Qu'est-ce que je peux avoir de décoratif dans Monument. Ouais, j'ai des petites barrières. Regardez, là, on va se mettre des petites barrières ici, parce que la sécurité, la sécurité, c'est super important. Je fais un petit sauvegarde, purée. Je ne sais pas si elles vont être vraiment dans le thème. Celles-là, elles sont comment ? Celles-là... On regarde ce que ça donne. On met des petites barrières sur le côté, on regarde ce que ça donne. Putain, alors par contre, il faut les placer... C'est chiant à placer. Il n'y a pas de snapping, il n'y a rien. Non, parce que je ne veux pas que mes petits employés tombent dans le ravin. C'est pas foufou. Alerte de Yutani, arrêtez le pro-gaming. Qu'est-ce qu'il dit, Yutani ? Alerte d'Efcon. Les barrières ne sont pas alignées ? Non, c'est pas ça. Elles se barrent à la station en bas. Ah bah oui, parce que cette station-là n'est pas alimentée. Ouais, mais cela dit, on s'en fout. Ouais, elles y vont. Bah, qu'elles y aillent. C'est pas pressé le temps qu'on fasse le téléphérique et tout. On en a pour 15 jours. Donc, c'est parce que cette station n'est pas alimentée. C'est pas grave. A la limite, vous savez quoi ? C'est un défilé. C'est une parade. C'est la parade des excavatrices d'Aigbograd. C'est un événement tous les ans. Ça se passe le 8 mars. Voilà. Il y a les excavatrices qui défilent dans les rues de Programmingrad. Et puis, il y a les enfants. Alors, les enfants leur jettent des pelures de rue Tabaga. C'est la tradition. C'est comme ça. Ça remonte au Moyen-Âge. Et c'est un beau moment de vie en collectivité. Ok, on va dégager. C'est de la merde. Non, déjà, elles ne se snappent pas et puis, elles ne suivent pas vraiment bien le relief. Donc, c'est moche. Regardez-les. Regardez-les. Regardez-les comme les enfants sont contents. Regardez le petit Grishka, là. Ouais, ouais. Et il crie Zvezdenia. Ce qui veut dire en russe vive le socialisme. Zvezdenia, Zvezdenia. Et les conducteurs d'excavatrices, ils sont heureux comme tout parce que leur métier est mis à l'honneur pendant cette grande fête de la République d'Aigbograd. Regardez comme c'est beau. Ça, ça fait plaisir. Ça, voilà. Elles vont faire la queue. On y va. Tout les coups, il ne va plus et elles vont sécher ma... Non, ça. Elle est bien approvisionnée. Regardez comme c'est beau. C'est pas beau. On n'est pas bien, là. On est bien. On est bien. Zvezdenia, Zvezdenia. Maman, maman, je n'ai plus de rue Tabaga. Tiens, mon petit Grishka. Merci, maman. Zvezdenia, Zvezdenia. Eh oui, c'est ça aussi le socialisme. C'est la fête. C'est la convivialité. C'est se retrouver ensemble autour de valeurs qu'on partage et c'est beau. Et c'est beau, tout simplement. Alors là, ça va créer un bouchon de bus qui vont probablement faire que ma centrale à charbon aura plus de charbon et du coup, tout le pays va se retrouver plongé dans le noir. Mais c'est pas grave. Regardez-les comme elles sont belles. Regardez-les. Les fières excavatrices, là, qui vont me prendre du bauxite qui iront dans des migues. C'est splendide. C'est splendide. J'ai rien à dire. Il me semble qu'avant, ils ne doublaient pas les bus. Oh là, ça clip, ils clipent les uns dans les autres, les bus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, reste quand même, il ne demande pas d'alimentation. Si, il demande une alimentation. On fera alimentation plus tard. D'abord, ce qu'on va faire, c'est le téléphérique, enfin, le télécabine, et puis là, ensuite, plus tard, on fera la gare. Alors, attention, attention, séquence télécabine. Et là, je vous le dis, ça va être, voilà. Là, déjà, ça ne marche pas. Là, on est content. Là, déjà, ça ne marche pas, on est content, on est bien. Voilà. Ok. Ah si, là, ça peut marcher un petit peu. Sinon, on repositionnera le départ. mais petite sauvegarde dit Gap de Lyoncourt. Et il a fort raison. Il a fort raison. C'est bon. Alors, regardez. Ah, je ne m'en lasse pas. Ce défilé, c'est magnifique. Vous voyez ça sur aucun autre stream Sommette République. Purée, c'était il y a 3-4 jours, sur le coup, 2h du matin, j'allume Twitch parce que je n'ai pas de vie. Et enfin, je rentrais du boîte de nuit avec des mannequins, des top modèles, tout ça, évidemment. Et je suis tombé sur un stream de Sommette République, alors avec 5 spectateurs, je crois que c'était du roumain ou du hongrois. Eh bien, je vous jure, ça prend tout de suite une autre dimension. Quand on a une langue slave qui parle par-dessus les paysages de Sommette République, ah, mais on y est. On y est. C'était incroyable. C'était génial. Merci, le prêtre volant. Un pouce ou, frérot, pour ton 12e mois d'abot. Alors, on en était à placer. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais regardez, en plus, la belle vue. Regardez la vue qu'on a. Là, en fait, j'ai fait une route panoramique sur Programming Grad. C'est magnifique. C'est splendide. C'est splendide. Alors, on en était à faire une cabine de téléphérique, à tenter de faire une cabine de téléphérique. Déchargement pour agrégat. On va dire qu'on voudrait que ça se décharge. Eh bien, j'ai envie de dire... Ici. Ah ouais, mais après... Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Ok, après, il faudra qu'on fasse encore une autre zone de stockage. Oh là là, ça va faire une jolie petite ligne, la petite ligne de la vallée, là. On va la mettre à 45. Hop. Et on va la faire... Est-ce que je suis à 45 là ? Je n'étais pas à 45. On va faire ça. Comme ça. On va arrêter la construction automatique. Si, parce que je n'ai pas de bureau de... Je n'ai pas d'excavatrice. On me souffle... On me souffle à l'orraine que la langue roumaine n'est absolument pas une langue slave. Une langue des pays de l'Est. Une langue de l'ancien... Une langue du pacte de Varsovie. Voilà. Si vous voulez... Si vous voulez... Voilà. Apparemment, on a des linguistes distingués qui s'offusquent quand on est... Ah non, mais... Le roumain, c'est une langue d'origine indo-slavique, européanique... Voilà. Cela dit, il me semble que le roumain, c'est effectivement pas slave parce que c'est une langue qui a les mêmes racines que le français et c'est extrêmement proche du français. Le roumain. Je crois. Je crois. Ça va, il est journaliste, il a le droit de dire des approximations. Mais exactement... De toute façon, j'ai ma carte de presse. Donc, ce n'est pas des approximations, c'est ce qu'on appelle des vérités journalistiques qui est un concept qui est tout à fait valide. si c'est marqué dans un magazine ou si c'est dit par un journaliste, c'est forcément un peu vrai. Pourquoi est-ce que je ne peux même pas mettre un début de... Il n'y a même pas... Ah, si. Là. Voilà. construis-le, Pépère. Merci, purée. Tu auras mis le temps. Ok. Et là, ensuite, ça va être un axe comme ça, comme ça. Ok. Donc là, il y a un axe ici. Donc, on va essayer de le faire comme ça. Ok. Là, donc, c'est comme ça. Ok. Oh, ça va être joli. Après, ouais. La pente est faible. Donc, c'est... Ah non, là, c'est bon. Là, il y a un peu plus de pente. Quelqu'un disait que tu pouvais régler la hauteur des poteaux de téléphérique. Un jour, j'oublierai ma tête. Oh, nouveau son. Attention. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que ça clipe, ça serait moche. Elles sont rouges, les poteaux de téléphérique. Ok. Donc, on va reprendre le même truc, mais on va les faire un peu plus hautes parce que j'ai envie qu'il y ait de la hauteur. Ah oui. Ça, ça va être mieux. Merci, Yotadi, de m'avoir rappelé. Merci à la personne aussi qui nous a rappelé ça. Du coup, on va peut-être pouvoir faire un peu moins de... Bah, en fait, non, pas vraiment. Si, si, peut-être. non, non. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, ça va faire des trucs un peu plus haut. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est à peu près la même chose. Le réglage de hauteur des... C'est plus esthétique pour choper les bons angles de pente. Voilà. Ça, ça va être beau, ça. Ça, ça va être la classe. Allez. Mais regardez-moi ça. Mais on y est, on y est au ski. On est à Courche. On est à Courche. Allez, sortez le vin chaud. Est-ce qu'il y a une connexion ? Il y a une connexion. Alors, les bâtiments ne sont pas alimentés, donc c'est pour ça que ça ne bouge pas. Et là, on va faire un autre stockage d'agrégats, du coup. Où est-ce que c'est ? C'est quoi déjà ? Je vous ai oublié. C'est un grand stockage d'agrégats. Et avec sa petite gare attenante. Non, cela dit, on va mettre direct... Non, on va faire un stockage d'agrégats. Ou un petit stockage d'agrégats, peut-être. C'est combien le petit stockage d'agrégats ? 870 tonnes de bauxite, ça nous laisse une petite marge. Ouais, on va faire un grand. On a la place, on va faire un grand. Il faut que je chope l'orientation. C'était comme ça. On est bien... T'as des pointilleux, là, le salaud. Allez, quand tu veux. Merci. Voilà, il m'a fait un truc dégueulasse. ça va. Et là, ensuite, on fait une gare. Alors, attendez, non, non, non. Est-ce qu'on pourrait pas balancer ça directement ? Est-ce que là, on pourrait pas faire l'usine traitement de bauxite ? Cela dit, on est un peu loin de tout, là, quand même. On est loin de tout, c'est le problème. non, ici, on va juste faire du transit de matériaux. On va faire une gare, ouais, on va faire une gare, on relie la gare ici, et puis ensuite, elle amènera le... Elle amènera le bauxite... On avait dit jusque là. Ok. C'est qu'est-ce qu'on va faire ? Il te faut une garde téléphérique pour les acheter. J'ai une garde téléphérique, là ? J'ai un déchargement d'agrégat de téléphérique. Je me trompe pas, hein ? J'ai juste besoin de ça, un truc de déchargement de téléphérique. Ah ouais, pardon, j'ai dit le bauxite, excusez-moi. D'accord. L'autre, c'est chargement. Là, c'est station de chargement, et là, c'est station téléphérique de déchargement. Ça me paraît logique. Là, on fait chargement d'agrégat. Chargement d'agrégat pour train, tu me le mets ici. Par rapport au rail, c'est comment ? Ça passe. Ça passe crème. Eh oui ! Eh oui, les enfants, ça passe crème. Juste vérifier que les rails passent. Les rails vont passer, évidemment. Les rails vont passer. On va faire... On va même les mettre comme ça, parce qu'elles vont aller par là. On fera un petit croisement ici. Ouais, ok. Merde. Ok. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est pas du jeu vidéo, c'est même pas du programming. C'est de l'art. J'ai atteint un niveau qui est extraordinaire. Je ne sais pas quoi dire. Vous devez être écoeuré dans le chat. Vous devez vous dire mince, on n'y croyait pas. On pensait qu'il allait rater. On pensait qu'on allait enfin voir un homme brisé pleurer en plein stream. Eh bien non. Eh bien non, je n'ai pas pleuré. Et j'ai même réalisé probablement ce qui est la plus belle zone d'exploitation du bauxite jamais faite dans un jeu vidéo. Alors, ça c'est fait. On va installer l'électricité. Et puis ensuite, papy va aller manger. Qu'est-ce que j'ai à manger là ? Filet de poulet à la crème de bresse et échalote d'Inde avec une petite purée de chou-fleur et topinambour. Oui, messieurs. Oui, madame. En ce moment, je cuisine. Je cuisine en ce moment. Ça ne déconne pas. Est-ce que ça se charge ? Non, ça ne se charge pas parce que ce n'est pas alimenté en électricité. Eh bien, on va de ce pas faire l'électricité. Allez. Allez, comme on dit. On va faire un petit réseau qui arrive jusque là. Voilà, qui va se mettre ici. Qui va se mettre là même. Voilà, comme ça. ça sera très bien. Ça alimente bien ça. Ça alimente tout. Hop, emballer, c'est peser. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est vrai, c'est typique, j'ai zéro cabine téléphérique. Je ferai ça pour la fin du stream. Ça sera un peu notre moment festif parce qu'apparemment, il faut aussi allumer le moteur du téléphérique. Ça va être génial. Mais avant, il faut de l'électricité. Et il faudra aussi l'électricité de là-bas. OK. OK, 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 OK. Du coup, comment est-ce que j'amène de l'électricité ici ? Est-ce que je ne peux pas directement tirer une ligne moyenne tension ? Ouais, je vais faire ça comme ça. Ouais, quoique, j'ai peur que ce soit un peu... Oh si, je vais faire ça comme ça. Ouais, je vais faire ça comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça va être magnifique. On va épouser la courbe de la route car ici, nous sommes des esthètes. Quelle beauté ! Quelle beauté ! Et voilà, c'est alimenté. Il faudra penser à alimenter, à faire un chemin logistique pour la station essence. Je vais ça en stream. Merci Alex, le serveur, pour ton raid. Bienvenue. On est sur Savet République et j'ai fait la plus belle mine de bauxite de la galaxie. Voilà, t'arrives à un moment où, comme à chaque stream, j'écris l'histoire. Voilà, regarde comme c'est beau. J'ai mangé une montagne, j'ai tout terrafort, mais j'ai fait un téléphérique et tout. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est... C'est... C'est ordinateur. Ok, il faut aussi que j'alimente ce qui se passe par là-bas. on va le faire de suite. On va faire ça comme ça. On va s'aligner. On va s'aligner ici, tiens, voilà. Où est-ce que je peux prendre l'électricité ? Je pourrais la prendre là, mais... Je pourrais la prendre là. Oh, je vais la prendre là. Je vais la prendre comme ça. Hop. On va suivre les rails. Je suis on fire. On fire. C'est alimenté. Et là, attention ! Attention pour la fin du stream. Démarrage de cabine téléphérique. Chou-chou, les amis. Est-ce que c'est bien tout connecté ? Est-ce que ça va pas clipper salement ? J'ai peur que ça clippe un peu salement ici. Faut voir la taille des cabines. Alors, le moteur et téléphérique est éteint. C'est pas grave. On va prendre Heavy aggregate car. On peut en mettre 36 au maximum. Je vais en mettre 12. Voilà. Je vais en mettre 12. Mais oui, Damodred. Je sais rester modeste parce que comme je dis toujours, le programming... Oh putain, un bâtiment en feu. Le programming, c'est avant tout de l'altruisme et de l'humilité. Là, c'est bon, j'ai des pompiers là. Oh, est-ce que j'ai des poids ? J'ai des pompiers ici. Un camion de papier. C'est bon. Les valeureux pompiers d'Albograde se dirigent vers l'incendie qui va être maîtrisé sans aucun souci. Et là, attention ! Et là, attention ! Attention ! Putain, il est déjà plein lui. Alors, combien ils produisent ? 25 tonnes. 25 tonnes par jour. Non, mais je vais être ultra large puisque l'usine, elle prend 75 tonnes. Donc, en fait, je suis trop gros. Je suis beaucoup trop gros. Enfin, alors moi, oui, là, j'ai pris avec le confinement mais aussi dans le jeu. Oui. Donc, à la limite, je pourrais même, par exemple, je pourrais dégager celle-là. Ouais, je vais dégager celle-là qui est moins clean que les autres. Mais je vais la laisser. Je vais la laisser. Il vaut mieux, comme dit, ça, c'est un vieux proverbe soviétique. Staroshaia zdevrok devrovnik qui veut dire on ne produit jamais trop de bauxite. C'est, ça se dit depuis très longtemps, d'ailleurs. Évidemment, c'est une métaphore. Sous-entendu, le bauxite, c'est l'amour. Voilà, c'est sous-entendu, on n'a jamais assez d'amour. Eux, bon, les Russes, ils expriment souvent l'amour par la bauxite. Bon, c'est culturel. Mais, voilà, on ne produit jamais assez trop de bauxite. Svetlana, Dubrovnik, Svetlaya. Alors, on va allumer le moteur du téléphérique. Attention. Sauvegarde. Attention. Choutchou. Oh, c'est magnifique. Est-ce que ça clip ? Ça clip ou gnaute ? Oh, c'est beau. Vas-y, accélère. J'en veux une autre. Voilà. Est-ce que ça clip ? On va checker, les autorités du clipping sont appelées. On attend la prochaine. Ce suspense. Ah ! Ok, on va se mettre en vitesse comme ça. Alors, attention. Non, ça clip pas, mais ça clip pas du tout. Mais ça passe à 5 mètres au-dessus du... Non, C'est... Est-ce qu'on peut voyager dans une cabine ? Putain, ça, c'est génial. Oh, je crois que oui. Oh, je crois que oui. GoTi 2021, évidemment. il était déjà GoTi 2019, 2021, 2020, c'est le GoTi 2021. C'est aussi un simulateur de téléphérique. Mais où s'arrêtera ce jeu, ce n'est pas possible. Stopper tout. Ah, je suis à Courche, là. Là, je suis à la station... Là, je me dirige vers la piste verte des Marmottes. On va se faire une petite descente tranquille. Ensuite, un petit hot dog à 15 euros, un vin chaud à 17 euros. Et ensuite, on rentre au chalet, Péperlito. Oh, ça va être génial. Sous la neige, ça va être beau, mais ça va être... Oh là là là, avec la musique en fond et tout. Courchevel-Grade, exactement. Exactement, Guelph, c'est Courchevel-Grade. C'est Morzinov. La Clusave. Avoryazov. On peut toutes les faire. Les Jetskis. Non, ça marche moins bien. Et ça repart. Et là, on a la même, mais en montée. Et les autres qui arrivent. Quel jeu ? Quel jeu ? Et après, on va me dire, Réminium et Final Fantasy XIV, c'est bien parce qu'il y a... Final Fantasy XIV. Est-ce que vous avez déjà fait des trajets téléphériques porteurs de box-it dans Final Fantasy XIV ? Ou même le 12, le 11, je me suis renseigné. Il n'y a pas un Final Fantasy qui propose déjà d'extraire de la box-it et ensuite de la transporter en téléphérique sur lesquels on peut se mettre en vue FPS. Voilà. Pour moi, le débat sur Final Fantasy est clos. Final Fantasy est un mauvais jeu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de convoyage de box-it en téléphérique en vue à la première personne. Ah, ils se sont fait chier sur les pylônes. Il y a du polygone. Regardez ça. Regardez le niveau de détail. Regardez, il y a un espèce de petit cercle. Je ne sais pas ce que c'est. Et regardez, elle a la montée. Et vous allez voir, après, on va... vue panoramique sur Programming Grad. Alors là. Alors là. J'ai un espèce de petit bug graphique au milieu. Est-ce qu'on voit Programming Grad ? On ne le voit pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Regardez, regardez comme c'est beau. Regardez, regardez. Regardez ça. On est sur la montée. On fait une petite randonnée. Et là, on marche comme ça, tac, tac, tac. Et on arrive. Et là, la vue. La zone box-it. Programming Grad. La raffinerie Maurice Torres au loin. Qu'est-ce que c'est beau. C'est splendide. Bon, eh bien, ce stream était une réussite totale. Il a commencé dans la douleur. Il a commencé dans la douleur, je ne vous le cache pas. Avec quelques petits bugs. Mais, des bugs et plus que ça. Des doutes. À un moment, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Quand il a fallu terraformer la montagne et tout, je me suis dit, là, Agbu, enfin, là, Olivier, parce que vraiment, quand je me parle sérieusement, j'utilise mon bras prénom. Là, Olivier, tu as eu les yeux plus gros que le ventre. Et finalement, si, je m'en suis sorti. Autre 50 tonnes, ça ne va pas à fond. Bon, après, on peut racheter d'autres cabines. Évidemment. J'en ai 12. Est-ce que j'en rachète plus ? J'ai peur que ça se soit surchargé un peu. Ça mériterait un palace en haut de la montagne avec cabine privée. Mais oui, mais oui. Là, il faudrait que je me fasse ma dacha. Dans la prochaine mise à jour, il y aura des dachas pour pour les privilégier. Et je pourrais me faire effectivement un petit truc ici avec un téléphérique privé. Ça va être magnifique. Oui, Shino 457. Vous étiez plein de doutes. Je le sais. Et une fois de plus, je vous ai rabattu votre caquet. En tout cas, c'est cool, le téléphérique. Ça marche bien. C'est sympa. Bon, alors, je n'ai pas regardé ma ville du stream. Si ça se trouve, tous les habitants sont morts. Non, ça va. Ils vont très bien. Ils gueulent un peu parce qu'ils n'ont pas assez de sport. Alors, j'ai lu des trucs. Petite parenthèse, après on arrête le stream. J'ai lu un truc super important. Apparemment, pourquoi est-ce que, par exemple, ici, le cinéma ne marche pas ? Vous voyez, cinéma, 1 sur 59. Ici, on a un cinéma pour Havre. Voilà, 6 visiteurs. Parce qu'apparemment, il y a un ordre dans le pathfinding des habitants qui, lorsqu'ils ont arrêté de travail, décident de faire un truc du genre « je vais au supermarché, ensuite je vais au sport, ensuite je vais à l'église, ensuite je vais au cinéma. » Qui fait que, si vous n'avez pas les cinémas à côté des supermarchés et des sports, personne ne va au cinéma. Donc apparemment, il ne faut pas faire le cinéma excentré comme je l'ai fait. Il faut faire une zone cinéma dans chaque micro-district pour que les habitants puissent y aller rapidement à pied parce que sinon, ils n'iront pas. Ils ne sont pas capables de gérer leur temps correctement. Voilà, c'est une petite pétouille du pathfinding qui explique pourquoi les cinémas ne marchent pas et pourquoi il y a plein de... Enfin là, en l'occurrence, ils me disent qu'au niveau culture, ça va. Voilà. Ils me disent qu'au niveau culture, c'est très bien. Donc, elle est où la culture ? Non, la culture, ce n'est pas top, top. Peut-être parce qu'ils sont à la culture avec la radio vu qu'on a la maison de la radio et les atriolés ici. Mais voilà, donc on en découvre encore sur les finesses du pathfinding de ce jeu. Je ferai probablement un essai en mettant un cinéma. Je n'aurai peut-être pas la place là. Essayer de mettre un cinéma dans le coin là ou un cinéma ici. Je ferai un essai pour voir peut-être là. Là, non, là, je n'ai pas la place là. Mais je pourrais mettre un cinéma ici pour voir. Je ferai des essais en stream et je vous dirai de quoi il en retourne. Il est 20h10, 20h09. On va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été comme d'habitude plus de 700 000 à suivre la chaîne Canard PC et ce formidable stream se metrait public. Un stream qui restera dans l'histoire. On s'en souviendra comme le stream de la bauxite et du téléphérique. On se retrouve en cours de semaine pour streamer des trucs. Comme d'habitude, vendredi, j'ai au guesseur, tout ça. Est-ce que j'ai déjà vous streamé là ? Non, je n'ai pas forcément grand-chose. Mais on va recevoir la prochaine fournée des jeux du bouclage. Donc, j'aurai sûrement des trucs à vous montrer. En attendant, vous passez un bon dimanche. Vous dormez bien cette nuit pour être en forme pour la semaine de travail qui s'amène et pour être un bon petit soldat du système capitaliste parce que je sais que c'est ce que vous êtes sur ce chat. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501